Le pape est mort, enfin presque. En effet, le 13 mai 1981, un tigeur professionnel tire sur Jean-Paul II au niveau de l'abdomen. Et la balle a raté sa cible ! Les médecins qui opèrent le souverain pontife en sont les premiers étonnés. La balle qu'il a atteint a dévié étrangement sa course, évitant l'aorte de quelques millimètres et n'atteignant aucun autre organe vital. Jean-Paul II en est certain, une main a tiré, une autre a guidé. Et de nombreuses coïncidences amènent à dire que c'est la Vierge de Fatima qui l'a sauvée. Premièrement, la date. Elle correspond à celle de la première apparition de Fatima le 13 mai 1917. Deuxièmement, le troisième secret de Fatima. En 1917, la Vierge Marie montrait aux trois bergers de Fatima un évêque vêtu de blanc, tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Enfin, la couronne de la statue de Fatima. La balle qu'a reçue Jean-Paul II a été parfaitement emboîtée dans l'espace vide laissé en 1942 à la jonction des huit tiges qui forment la couronne.